Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut ! Salut Guillaume ! Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming au VOD. Aujourd'hui, on ne quitte pas la croisette avec un nouveau film qui s'appelle Julie en 12 chapitres, réalisé par Joachim Trier, un film du coup norvégien, avec dans les rôles principaux Renate Reinsveux, Anders Danielsen, Lee et Herbert Nordrum. C'est plutôt pas mal pour une fois, j'arrive à le dire, mais non, c'est plutôt ça. Un film du coup qui sortira chez nous en octobre 2021, donc un petit peu de patience. Ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de Julie, qui a bientôt 30 ans, qui n'arrive pas à se fixer dans la vie, qui a le syndrome de la bougeotte. Mais alors qu'elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d'un homme de 45 ans, qui s'appelle Axel, elle rencontre un jeune, un jeune et séduisant, Avid. Alors Thibaut, on va un peu spoiler ton avis, tu m'as dit de ce film que peut-être qu'il n'a pas l'air comme ça. Julie en douche à pays sur une femme de 30 ans qui se cherche. Bon, c'est pas hyper original, c'est une drame comédie, ok, d'accord. Mais tu m'as dit quand même que ça t'a fait une très très forte impression. Oh bah écoute, il a fait une très forte impression à tout le monde, je pense. Très clairement, j'ai l'impression que c'est un des films qui, donc là on est au milieu de festival plus ou moins, on est lundi 12, quand on enregistre, je pense que c'est un des films qui est un des plus beaux consensus, avec Annette sans doute et l'un de l'autre film. Mais voilà, oui, Julie en douze chapitres, je déteste le titre français, c'était une très belle surprise. Alors je dis que je déteste le titre français, parce qu'en fait le titre original et le titre international en anglais, c'est la pire personne au monde. Voilà, j'expliquerai un peu après pourquoi. Mais le titre français est hyper paresseux, parce que le film est effectivement chapitré en douze. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a aussi un prologue et un épilogue, donc techniquement ça fait quatorze, mais bon, il y a douze vrais chapitres. Et pour te donner un petit, pour t'allécher un petit peu, je vais te dire les titres de quelques-uns des chapitres. Le premier c'est les autres, le douzième c'est l'infidélité, le sept c'est un nouveau chapitre, le dix c'est le malaise dans la culture, le douze tout a une fin, voilà. Et je reviens en arrière en te disant le titre du troisième chapitre, qui est le titre le plus drôle, c'est le sexe oral à l'air MeToo, voilà. D'accord. Un film très contemporain du coup. Ah oui, oui, bah écoute, je... Ce festival de Cannes est sous le symbole du cunnilingus et des règles, voilà. Et les deux sont présents dans le film, voilà. Ça vous remélange. Oui, 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 tout à fait. On peut faire des choses très rigolotes avec des cunis, et surtout quand la fille a ses règles. Bref, je lis en douze chapitres. Pourquoi c'est bien ? Parce que c'est Joachim Trier, parce que c'est Joachim Trier avec Esqu'il Vogt, qui est son scénariste habituel. Et petite parenthèse concernant Esqu'il Vogt, il a lui-même réalisé un film ici, qui est aussi ici à Cannes, qui s'appelle Les Houssans, présenté en sélection Un Certains Regards. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de le voir, mais apparemment c'est très très bien, voilà. Et j'ai loupé ma dernière chance de le voir, je pense, parce que c'est maintenant, et je suis en train d'enregistrer avec toi. Parenthèse refermée. Mais donc voilà, duo très solide, parce que Joachim Trier, il a quand même fait Oslo en 31 août, et Thelma notamment, qui ont pas mal parlé de lui. Donc c'est un excellent réalisateur. Et ici, il a une super histoire, et un super personnage en fait, parce que le personnage de Julie, elle fait des choix, mais elle change de... elle change de compagnon dans sa vie, comme elle change de chaussette. Et quand elle va rencontrer celui avec lequel elle va se fixer un peu, ben voilà, il y a des choses qui vont changer. Et il y a un deuxième joyeux luron qui va arriver dans l'histoire, qui s'appelle Eivind, qui arrive dans le deuxième chapitre, qui s'appelle l'infidélité. Et... Alors c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Non, ils vont pas juste s'emballer dès qu'ils vont se rencontrer. Le chapitre est beaucoup plus intéressant que ça, et pour moi c'est même le meilleur chapitre du film. C'est vraiment hyper inventif, hyper poétique, hyper beau. Bref, tous les douze chapitres sont plus ou moins longs. Parfois il y en a, c'est vraiment un petit truc de 3-4-5 minutes, vraiment pour faire une petite transition, et passer à autre chose. Il y en a qui sont de... qui pourraient être de vrais courts-métrages à part entière, notamment ce deuxième chapitre, l'infidélité. Parce que voilà, ça parle vraiment des relations, mais pas que des relations amoureuses, ça parle des relations amicales, de la vie de couple, des envies. Son compagnon Axel, qui a 45 ans, il a des envies de paternité. Julie, à 30 ans, elle a pas trop envie en fait. Bref, voilà, c'est un regard sur pas mal de ces choses de la vie de tous les jours, de la vie de couple, et c'est hyper bien traité, parce que voilà, t'es dans le drame, parfois t'es dans la comédie pure, il y a vraiment des passages très très drôles, et rien que quand t'as le titre de ce troisième chapitre qui apparaît à l'écran, le sexe oral à l'air MeToo, déjà t'as envie de rigoler, tu sais pas encore ce qui va se passer dans ce chapitre, mais rien que le fait que ce titre soit là, c'est déjà une source de rire en soi. Donc voilà, c'est tout le temps comme ça dans le film, et vraiment, voilà, j'attendais le film parce que c'est Joachim Trier, mais je pense qu'il a réussi à emballer tout le monde, vraiment, parce que ce qu'il a fait, c'est très très bien, et honnêtement, je pense que personne s'attendait à quelque chose de cette qualité-là, vraiment à ce point-là. En tout cas, une belle belle surprise, ce qui est vachement sympa, c'est que ça mélange le drame et ça mélange aussi la comédie, ça a l'air d'un film qui a l'air de prime abord, un peu comme étant vraiment la comédie romantique classique, mais pas du tout, ça a le truc vraiment très féministe, c'est un féminisme en tout cas contemporain, avec une femme en pleine possession de ses moyens. Écoute, as-tu autre chose à rajouter avant de passer à la note, Thibaut ? Ben oui, un Thibaut sur le casting quand même, surtout les deux acteurs principaux, à savoir Anders Danielson Lee, et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, parce qu'on en a parlé il y a quelques jours dans le podcast sur Bergman Island, un autre film en compétition dans lequel il a un des rôles principaux et qu'on avait principalement découvert, je le rappelle, dans le film un 22 juillet de Paul Greengrass, pardon, on l'a vu dans d'autres choses, dont Oslo 31 août, en fait, qui était vraiment le film qu'il a révélé en vérité, mais un 22 juillet il l'a révélé encore plus à l'international, mais il était déjà dans Oslo 31 août de Joachim Trier et l'actrice principale du film c'était Renat Renat Reinsvey. Donc voilà, le duo se connaissait, ils avaient déjà joué ensemble et donc forcément ça fonctionne très bien quand ils jouent ce coup. Voilà, donc Renat Reinsvey pour moi elle est absolument incroyable dans le film et c'est une des sérieuses candidates au prix d'interprétation féminine, peut-être avec Virginie Fira dans Benedetta, il y a potentiellement d'autres candidats aussi dans d'autres films mais voilà, pour moi ce serait mon premier choix a priori, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, casting magnifique et Renat, voilà, j'ai envie de l'épouser tout simplement. Elle est incroyable. Elle est incroyable, en tout cas, une très très belle surprise, ça donne très envie. Quelle note tu donnes à ce film du coup Thibaut ? Écoute, un très 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 beau 4 étoiles, vraiment ça m'a séduit et je ne m'attendais pas à être pris comme ça, à être embarqué dans cette histoire qui est absolument géniale. Très toile du coup pour ce Julie en 12 chapitres, une très belle surprise au Festival de Cannes, beau drame, belle comédie, très contemporaine. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. A très bientôt pour de nouvelles recommandations. Sous-titrage ST' 501